Les amateurs de belles voitures se sont régalés aujourd'hui lors de la troisième édition de la balade des vallées, un rallye automobile au profit du télévis. 150 voitures de prestige pilotées par des personnalités, les plus généreux ont pu endosser le rôle de copilote. Ludovic Delory, Samuel Lorat, Emmanuel Dupont et Thomas Kiné. Les pavés de la place Sainte-Catherine avant le tarmac de la piste, des bolides au ralenti qui s'offrent à la vue des curieux et qui s'ouvrent aux heureux vainqueurs des enchères télévis. On va passer un bon moment, je pense. On va essayer de ne pas se planter. Celle-ci, c'était 300 euros, ce qui reste, je trouve, encore raisonnable pour soutenir une bonne cause. Comme Emmanuel, ils sont plus d'une centaine à s'être offert le luxe d'un moteur 600 chevaux pour une journée de balade par Mons et par Vaud. Pour aider à la lutte contre la leucémie aux côtés d'un pilote chevronné. On peut partager sa passion avec des gens qui l'ont choisi. Et effectivement, de savoir que ça fera profiter le télévis, c'est idéal. Pour cette troisième édition, direction les vallées du Sanson et de la Molinier. Un défilé de voitures anciennes et de bolides supercars avec en point d'orgue quelques tours du circuit de Mettet, la cerise sur le gâteau. Miam, miam, trop court. On espère avoir une petite raouette, on est en train de négocier ferme, mais je ne sais pas si ça va marcher. A défaut de marcher, ça roule. Grâce à la présence de pilotes chevronnés, la balade prend vite des allures de course GT. L'apothéose pour les copilotes et pour le public, venus aussi pour admirer un plateau automobile exceptionnel. Il y a plein de rallyes, on a tous les dimanches. Mais là, on côtoie des voitures magnifiques que normalement au salon de l'auto, on n'approche que très difficilement. On les voit toutes en une fois sur la place Sainte-Catherine. Elles sont là le matin et le soir. Et en plus, il y a des vedettes au volant. Et comme tous les participants ont souscrit une compensation pour leurs émissions de CO2, la nature leur dit merci, le télévis aussi. Sainte-Catherine